What's going on guys et bienvenue pour un nouveau jeu du passé Alan Wake qui est sorti en 2010 à l'époque sur Xbox 360 et plus tard il a été porté sur PC en 2012 deux ans après. Donc c'est un genre de action aventure survival horror à la troisième personne qui est intéressant car en fait il lit donc le survival horror mais il y a beaucoup d'histoires. Alors l'histoire est très très importante dans Alan Wake et tout ce qui est cinématique tout ça sont assez longs il y a beaucoup de conversations et tout et qui reste en fait très intéressant tout le long du jeu donc c'est un très bon jeu et que je conseille de faire encore il est disponible sur Steam il est sûrement à quelques euros. En tout cas donc ça a été édité par Microsoft Game Studios bah évidemment Xbox 360 et développé par Remedy Entertainment. Alors c'est ceux qui sont derrière Max Payne peut-être que ça ça vous parle un peu plus et vous allez voir que le personnage Alan Wake la façon dont il bouge comment dire il est très maniable et ça rappelle un peu Max Payne. Alors on peut se mettre en facile normal cauchemardesque il faut finir le jeu en une fois je crois donc on va se mettre seulement en normal. Après il y a aussi eu un DLC qui s'appelle Alan Wake American Nightmare qui est vraiment cool je conseille même des fois enfin si vous n'avez pas trop le temps de faire ce jeu parce que ce jeu est assez long Alan Wake le jeu principal est assez long. Et après enfin je ne sais plus si c'est vraiment un DLC je crois pas que ça soit un DLC c'est plutôt une sorte de mini jeu on va dire c'est un jeu mais plus petit qui est genre à 20 ou 30 euros je pense ou peut-être 40 maximum et Alan Wake American Nightmare et qui est vraiment vraiment bien j'ai passé pas mal d'heures dessus et je crois que j'ai passé plus d'heures sur celui-là que Alan Wake le jeu principal en fait. En tout cas c'est parti et je vais un peu parler plus de l'histoire qu'après la cinématique. Ou même pendant. J'ai laissé en français pour une fois. Donc en gros Alan Wake écrivain et sa affaire je crois si je m'en rappelais ça fait deux ans en fait qu'il souffre du syndrome de la page blanche. J'ai toujours eu une imagination débordante mais ce rêve me troublait. Il était brutal, sombre et étrange même pour moi. La voix est pas mal. L'intonation est bien c'est potable. Alors oui. Tout commença par un rêve. Comme dans tout cauchemar digne de ce nom, j'étais en retard. Et j'essayais désespérément d'atteindre ma destination, un phare. J'ignorais pourquoi je devais impérativement m'y rendre. Je conduisais trop vite sur la route longe à l'océan. Et il parlait de Stephen King. Ouuuh ça ça doit faire mal ça. Il parlait de Stephen King c'est vrai que le jeu se... Utilise pas mal les clichés que Stephen King en fait utilise dans ses films, dans ses... dans ses livres. Il était mort. J'étais persuadé qu'on me jetterait en prison et que je ne reverrai plus Alice. Alice et sa femme. Soudain, son corps avait disparu. Episode 1 Nightmare. J'étais sous le choc de l'accident. Je pouvais à peine tenir debout. Donc vous voyez, il y a une sorte de... un gros mélange... pas un mélange mais euh... C'est entremêlé entre l'action troisième personne comme ça avec Survival Horror. Vous allez voir un peu les éléments, comment ça se présente. Et l'histoire en fait. L'histoire est très très présente dans le jeu. Alan Wake parle beaucoup, il explique beaucoup ce qui se passe. Euh... donc voilà. Les graphismes sont potables, c'est du 2010. Le radiateur s'était cassé en heurtant l'autostopper. La voiture était HS. Tous les livres de Alan Wake. Et vous voyez que le personnage en fait est très, comment dire, réactif. Je sais pas, c'est une touche en fait, je pense, de Remedy Entertainment parce que le... Je devais me rendre au phare. Je savais que quelque chose d'important m'y attendait. Enfin voilà. Et après euh... Il y a une chose pas mal aussi dans ce jeu, c'est par rapport à la lumière. La lumière en fait est très importante dans ce jeu. Car vous allez affronter des ennemis qui sont cauchemardesques, si on peut appeler ça comme ça. Et... ce sont des sortes d'ombres. Ou en tout cas des ennemis qui sont protégés par l'ombre. Et euh... Vous allez devoir utiliser en premier la lumière. Missing. Have you seen this call? Il dit ce qui c'est ou pas? C'est lui, c'est Alan Wake en fait, non? Euh... Et euh... Ils sont protégés par l'ombre. Et du coup il va falloir utiliser votre... Votre lampe. Sur ces personnes. Pour d'abord leur enlever leur protection et après les tuer. Oui. Il casse tout. J'ai même pas... Je devrais peut-être regarder devant moi. C'est bon. Waouh. T'es pathétique. Tes bouquins seraient complètement illisibles si ton éditeur faisait pas tout boulot. Tu publieras plus jamais aucune de tes histoires pourries. Parce que je vais te tuer. C'est sympa. Si tu savais écrire une histoire. Ou comme si tu avais le moindre talent. T'es qu'un écrivain raté. Les voix sont bien. Franchement les voix en français... Pfff... C'est potable hein. Parce que moi je suis très euh... J'aime pas vraiment la VF à chaque fois. Enfin les VF de n'importe quel film. Jeu pardon. Alors là il faut cibler et après pour... Ah non c'est pas comme ça. Voilà comme ça en fait. Ouh. Ressayez. Esquivez l'attaque. Hop là. Si on esquive bien ça ralentit. Je crois que si je me trompe pas j'ai même un playthrough de... American Nightmare sur ma chaîne. Pour rire. J'aime bien m'arrêter et regarder les choses. Par ici. Par ici. Et tout le long en fait du jeu on sait pas trop si c'est la réalité. Si c'est son... Si c'est imaginaire. Est-ce que c'est son livre qui prend vie. Enfin on sait pas trop ce qui se passe en fait. C'est ça qui est intéressant. Oh oh. Ouh. Problème. Le tueur à la hache un peu comme à la Shining. Hein. De Stephen King. Oh oh. Voilà ça pareil. Il y a pas mal de trucs comme ça en fait dans le jeu. C'est intéressant. Et Alan Wake parle comme si il racontait une histoire en fait. Le chalet était dangereux. Il fallait que je sorte de là. Il fallait que je sorte de là. Par contre, je vais regarder si on peut pas... On va mettre les sous-titres déjà. Commentaire vidéo. Non. J'ai pas envie. Euh... Mais les effets en fait sont assez forts par rapport... Euh... Ah on sort. Oh oh. Suivez la lumière. Oui. Suivons la lumière. Oh ! Vous êtes blessé. Trouvez refuge dans la lumière. Elle seule vous protégera. C'est un peu psychédélique hein le début quand même. C'est un peu... On sait pas trop ce qui se passe. Voilà. Et on sait... On est garé par la lumière. Ah... Si je me rappelle bien, je crois bien qu'on peut... J'ai quelque chose d'important. Recharger notre lampe. Putain. Ça donne ça. Car il ne savait pas. Qu'au delà du lac qu'il appelait sien. Se trouvait un océan sombre et profond. Dont les vagues étaient plus fortes. Et plus calmes à la fois. C'est pas au moins accueilli. C'est pas au moins accueilli. Vous comprenez. Non. Suivez ma lumière. Ha ha ha. Le mec il a un peu parlé après. Vous comprenez ? Non. Non. J'apparais dans votre rêve pour vous prévenir. Les ténèbres sont dangereuses. Elles dorment pour l'instant. Mais quand elles sentiront votre présence, elles s'éveilleront. Nous manquons de temps. Je ne peux vous montrer que de plus important. L'autostopper est sous le contrôle de l'ombre noire. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Les ténèbres le protègent de toutes menaces. Seule la lumière peut chasser les ténèbres et le rendre à nouveau vulnérable. Tenez prenez la lampe. C'est un gros tutoriel le début. Dirigez votre lampe torche sur lui et désintégrer les ténèbres. Mes effets sont pas mal. On peut changer de pile aussi. Vous avez réussi. Les ténèbres ne le protègent plus. Mais elles le contrôlent encore de l'intérieur. Il est fichu. C'est toujours une menace. C'est toujours votre ennemi. Tenez prenez l'arme. Maintenant mets-tu lui une balle dans la tête. Vous pouvez quand même les flasher en fait quand ils a... S'ils ont plus les ténèbres qui les protègent. Oh. Oh. Vous vous en êtes bien tiré. N'oubliez pas ce que je vous ai appris. C'est tout. Je vais maintenant vous rendre votre rêve. Dans le cauchemar, les ténèbres envahissaient le monde entier. Le phare était le dernier refuge de la planète. Donc c'est sympathique. Et j'aime bien parce que la lumière en fait. Si vous la dirigez comme ça. Donc ça leur fait un peu des dégâts. Mais c'est pas aussi puissant que si vous étiez en train de... De charger en fait. De cibler. Donc c'est plutôt cool. Et on se dirige bien sûr avec l'autre joystick. C'est cool la lumière. Pour viser c'est plus ou moins pareil. Vous voyez ça leur fait des dégâts. Mais pas aussi puissant. Mais ça leur fait quand même des dégâts. Donc si vous voulez économiser de l'énergie de la lampe. Vous pouvez faire ça. Enfin franchement ce jeu est cool. Ce jeu est vraiment très cool. Oh la vache. J'ai pas vu ça. Oh ok. Ok. Je crois qu'on peut les achever. Si je me rappelle bien je crois qu'il y a un système pour les achever. Après la lampe. Vous voyez qu'en haut à gauche il y a la lampe. Elle se recharge automatiquement. Mais si vous voulez aller plus vite vous utilisez une pile. Ah oui. On a le lance fusée aussi. Lance fusée ça tue en un truc je crois. En une cartouche. En une fusée. Et ça fait de la lumière tout autour aussi. Donc c'est pas mal quand il y en a plusieurs. Genre par exemple comme ça. Hop là. Pas mal hein. Non on se casse. Il y a pas mal d'effets comme ça j'aime bien. Ça rappelle un peu. Enfin dans un sens c'est à l'envers parce que Alan Wake est sorti plus tôt. Mais The Evil Within. Un peu le même système. C'est que le monde c'est du grand n'importe quoi. Enfin des moments. Ça si c'est pas du grand n'importe quoi. Mais voilà quoi. Ça reste vraiment cool. C'est quoi ça ? Ah oui faut récupérer les thermos. Pour débloquer les trucs. Les angles Les angles de caméra choisis Ils sont très très bien Parce que c'est très Cinématisé Si je puis dire C'est bien choisi Ça accentue bien en fait Ce qui se passe C'est pas mal Il a une tête bizarre quand même On dirait qu'ils sont un peu déformés Les visages Voilà et là on commence Le début c'est une sorte de petit tutoriel Et on a des passages comme ça De jour et de nuit Avec comme je disais Le côté survival horreur Mais le côté aussi histoire Comme ça Salut Je peux me la faire Je suis Alan Wake Je ne vais pas faire semblant De ne pas vous reconnaître Vous êtes célèbre Monsieur Wake Enchanté Je suis moi même un de vos lecteurs Et j'espère que ce n'est pas trop présomptueux De ma part Je suis l'animateur de nuit De la radio locale Je peux vous demander Une interview Ce n'est pas la voix française De Laurence Fiff Non Enfin bref En tout cas aussi Le jeu est très beau Ce qui est intéressant C'est que A la base C'est sorti sur Xbox 360 Quand même C'est pas Hein Enfin c'est A la base C'est sorti sur Xbox Et c'est un jeu Xbox Et après ils l'ont mis sur PC Mais Il est quand même très beau Il reste très très cool Super Ça ne devrait pas être mal ça En plus je crois que tu t'es fait un ami C'est mignon C'est ça Elle est marrante Oui Salut la star Comment va mon auteur préféré Vous êtes arrivé Barry On arrive tout juste Les gens du coin Ne fichent la page J'espère Sinon Je prends le premier avion Pour leur faire passer le message Non Barry Tout va bien Super Alors Je veux juste Que tu te détendes Et que tu te ressources Alors c'est comment là-bas Tu sens l'inspiration qui revient Barry On s'installe à peine Ok Je te rappelle plus tard Pour voir comment ça se passe Et Appelle-moi En cas de problème D'accord Très bien Je veux juste que tout aille bien pour toi A plus tard Je t'aime aussi Barry Je t'aime aussi Barry Oui C'est Barry Je peux toujours éteindre mon téléphone Qu'est-ce que je t'ai dit A plus tard A plus tard Je t'aime aussi Je t'aime aussi A plus tard A plus tard Je t'aime aussi Sous-titrage ST' 501